Une histoire de famille, Marie-Dolf Schmitt et Alfred de Françus à la tête de Meillard, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathan Coquempo avec votre sélection cette semaine et notamment le saut Hermès jusqu'au 19 mars, c'est la 13e édition. Oui exactement, trois jours dans les murs du Grand Palais éphémère, 130 chevaux, 55 cavaliers parmi les meilleurs du monde, concours dans des épreuves de saut d'obstacles, présents aussi 20 cavaliers de moins de 25 ans dans les épreuves talent Hermès. Pour découvrir les jeunes espoirs d'aujourd'hui, le traditionnel spectacle équestre qui vient clore chaque journée de compétition. Trois jours de fête avec plus de 13 000 visiteurs attendus pour un rendez-vous incontournable d'une marque étroitement liée aux chevaux et aux compétitions. Ce sera à suivre d'ailleurs sur le site d'Iconic Business et sur Instagram. Il y a cette nouvelle adresse que vous avez dénichée, pas n'importe laquelle, un Jean-Himbert au Brando, mythique hôtel de luxe en Polynésie française. Oui, nouvelle sortie culinaire en Polynésie française, vous l'avez dit, au nord de Tahiti. Oui, Jean-Himbert, célèbre chef à la tête de plusieurs restaurants prestigieux comme le Plaza Athénée, pose ses valises donc au Brando, hôtel de luxe pensé par Marlon Brando et Richard Bailey. L'ancien gagnant de top chef prend les cuisines des trois restaurants sur place pour, dit-il, revenir à la cuisine locale et mettre en valeur les produits que la nature nous offre. Au menu, des plats iconiques du lieu comme un bounty, noix de coco, chocolat retravaillé par le nouveau chef. Et enfin, Audrey, à l'approche de Pâques, une œuvre exceptionnelle. Un œuvre de Pâques à caviar en cristal azur décliné en 14 créations uniques et signées, sculptées à la main avec des tailles en or fins 24 carats. Des créations nées d'une collaboration de plus de 10 ans entre caviar Caspia et cristal Benito pour rendre hommage à Fabergé. L'œuvre de Fabergé qui apparaît en 1885, justement à l'occasion des fêtes pascales. Les 14 créations de 30 centimètres de haut sont en vente à 7200 euros. Merci Nathan, ça nous fait une transition, on reste dans l'art d'exception avec Meillard, cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception. Marie-Dos Schmitter, Alfred de Françus, le rare et l'exclusif démocratisé, c'est ça ? Bonsoir Audrey, oui exactement. L'idée c'est vraiment que Meillard est née d'une volonté de transmettre le beau et de remettre le beau au cœur de notre quotidien. Moi j'ai vraiment évolué dans le monde de la décoration et un écart m'est apparu, c'est qu'on a à la fois des artisans d'art, des manufactures d'exception et des designers qui ont un talent fou pour créer et des clients qui sont à la recherche de produits uniques, exclusifs, d'authenticité, de transparence aussi quand il s'agit de savoir d'où leurs produits viennent réellement mais qui n'arrivent pas à les trouver parce que ces artisans ne sont pas faciles à cartographier, ne sont pas tous visibles en ligne ou en tout cas c'est compliqué de les trouver en ligne. Donc on a avec Alfred voulu faire une plateforme Meillard pour connecter à la fois ces artisans, ces designers et ces manufactures avec les clients à la recherche de produits uniques, d'exception et qui ont vraiment ce supplément d'âme. C'est tout l'univers de la décoration d'intérieur, ce qui veut dire, on l'entend dans vos mots, artisans, designers, manufacturers du monde entier. Alfred de France, ça veut dire que le travail de sourcing, de sélection est énorme. Comment il s'effectue ? Donc la curation est essentielle chez nous dans notre plateforme. La majorité de nos artisans sont français et européens. Même l'entièreté du sourcing se passe en Europe avec une grande partie évidemment en France. Cependant, on voit que les clients, eux, sont un peu en Europe mais surtout à l'international. C'est eux qui recherchent cette volonté d'aller rechercher ce luxe français, ce savoir-faire qu'on retrouve dans différents pays européens parce que chaque pays a ses spécificités et ses savoir-faire. Ça veut dire que quel marché à l'heure actuelle peut être le plus dynamique ? Les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, on voit beaucoup d'engouement aux Etats-Unis pour les produits d'exception. Mais aussi de l'autre côté, le Moyen-Orient évidemment et les pays d'Asie. On a récemment effectué une commande pour le Japon et donc il y a un attrait pour le savoir-faire français. Comment ça fonctionne ? C'est d'abord le choix de l'objet, le choix de la création ou c'est le choix de l'artisan, Marie ? C'est vraiment une histoire de relation chez Meillard. Chaque artisan, chaque partenaire qui est présent sur la plateforme, c'est une rencontre qu'on fait aussi. On a à la fois des manufactures d'exception, on peut parler de la manufacture de Gien par exemple que tout le monde connaît, la maison Leleu aussi qui est assez connue et à la fois cette recherche de pépites où on va aller dans des ateliers faire la rencontre de personnalités complètement hors du commun qui pour nous ont un savoir-faire exceptionnel et qu'on veut rendre visible et à qui on veut donner une page entière dédiée sur Meillard. On est toujours dans cette histoire de préservation de savoir-faire et d'aller chercher le savoir-faire. Il y a aussi des collections originales qui sont faites pour le site ou qui se développent ? Est-ce que le site date de quoi ? On dit de septembre 2020 ? Oui, septembre 2020, c'est quand on a lancé cette aventure avec Marie et grâce à Marie. Et puis on a une équipe qui est arrivée l'été dernier. Mais on a cette volonté, en plus de la curation et des objets, on présente un peu plus de 250 artisans, un peu plus de 40 000 produits en ligne maintenant. On a cette volonté d'être un peu une page blanche de création, apporter de la créativité sur le marché. Et donc on fait des collaborations entre des personnalités, du monde de la décoration mais du luxe aussi, et nos artisans pour apporter de la fraîcheur, de la nouveauté dans le monde de la décoration. Avec des commandes spéciales, des pièces sur mesure ? Beaucoup, beaucoup. En fait, dans ce secteur, on a l'avantage de travailler avec des artisans qui peuvent travailler sur de la personnalisation et sur des commandes et des réalisations sur mesure, que ce soit pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Ça veut dire que, vu le positionnement, le panier moyen, grossièrement, il est à combien, Marie ? Aujourd'hui, on a un panier moyen qui est environnant des 2 000 euros. On travaille à la fois avec des clients particuliers et professionnels du monde de la décoration. Ce qui permet de développer ces commandes spéciales. Mais aussi, on apprend aussi, c'est un peu l'éloge du temps long. Quel est le délai pour obtenir sa commande ? C'est le temps de la création ? On laisse justement mûrir cette création ? Le temps est essentiel. On est dans des produits qui sont fabriqués à la main par des artisans qui, eux, ont obtenu leur savoir-faire depuis parfois des générations. Et donc, il faut laisser le temps aux artisans de créer ces objets. Le temps moyen d'une commande, ça va de 2 semaines à parfois 3 mois pour des objets un peu plus exceptionnels. Combien de transactions en termes de valeur pour le moment et les ambitions ? Depuis que l'équipe est arrivée en juin, il y a beaucoup de dynamisme. Et c'est un marché qui est très dynamique et qui est en forte croissance. C'est un énorme marché potentiel. Il y a un très grand marché en effet. Et cette année, on compte tripler le nombre de ventes comparé à l'année dernière. Donc, on a de fortes ambitions. Merci à tous les deux. Marie-Doff Schmitt, Alfred de Françus. Meillard, cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception. Iconic Business, le luxe par BFM Business. Exclusif, intemporel, mythique, responsable. Et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business. Et dès à présent, sur le site et les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501